Le 11 février, Lettre de Bernadette au Père Gondrand, 28 mai 1861 J'allais au bord du Guève ramasser du bois avec deux autres petites. J'entendus une rumeur, je me tournais du côté de la prairie. Je vis que les arbres ne se rémuaient pas du tout. Je levais la tête en regardant la grotte. Je vis une dame habillée d'eau blanc. Elle avait une robe blanche et une ceinture bleue, et une rose jaune sur chaque pied, couleur de la chaîne de son chapelet. Quand j'eus vu cela, je frottais mes yeux, je croyais m'étromper. Je mis la main dans ma poche. J'y trouvais mon chapelet. Je voulais faire le signe de la croix, et je ne pus pas porter la main au front. Elle aimait tomber. La vision fit le signe de la croix. Alors ma main tremblait. J'essayais de le faire, et je pus. J'ai passé mon chapelet. La vision faisait courir les grands dits siens. Mais elle ne remuait pas les lèvres. Quand j'eus fini mon chapelet, la vision disparut tout d'un coup. J'ai demandé aux autres deux petites si elles n'avaient rien vu. Elles me dirent que non. Elles me demandèrent ce qu'est-ce que c'était que je devais leur dire. Alors je leur dis que j'avais vu une dame habillée de blanc, mais que je ne savais ce que c'était, mais qu'elles ne devaient pas le dire. Ensuite, elles me dirent que je ne devais plus y revenir. Je leur dis que non. J'y reviens le dimanche pour la seconde fois parce que je me sentais pressé intérieurement. La dame ne me parla que la troisième fois. Elle me dit si je voulais y aller pendant quinze jours. Je répondis que oui. Elle me dit que je devais dire au prêtre d'y faire construire une chapelle. Ensuite, elle me dit que je devais Ensuite, elle me dit que je devais aller boire à la fontaine. N'en voyant pas. J'allais boire au guève. Elle me dit que ce n'était pas là. Elle me fit signe avec le doigt. En me montrant la fontaine, J'y fus, je ne vis qu'un peu d'eau sale. J'y portais la main, je ne puis pas en prendre. Je me mis à gratter après je puis en prendre. Pendant trois fois que je l'ai jeté, à la quatrième fois, j'ai pu en boire. Ensuite, la vision disparut et je me retirais. J'y reviens pendant quinze jours, la vision parie tous les jours, à l'exception dès lundi et dès vendredi. Elle me répéta plusieurs fois que je devais dire au prêtre qu'il devait y faire une chapelle et aller à la fontaine pour me laver et que je devais prier pour la conversion des pécheurs. Pendant plusieurs fois, je lui demandais quel était. Elle ne me faisait que sourire. Tenant ses deux bras pendant, elle éleva les yeux, en regardant le ciel. Puis, elle me dit quel était l'immaquillée conception. Dans l'espace de ces quinze jours, elle me donna trois secrets qu'elle ne me défendit d'autre dire à personne. J'ai été fidèle jusqu'à présent. Notre Dame de Lourdes, priez pour nous. Immaculée, conception, prie pour nous. Dans le fil des lectures, pour la prière du 11 février, que Dieu vous bénisse. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada